Je mets en place un cours en ligne sur ce Canva, le Smarketing Canva. En gros, j'ai créé ce Canva. Je travaillais dans une agence qui s'appelait Stratnet, une agence Upspot Partenaires, Inbound Marketing, Growth Marketing. Je travaillais pour cette agence et je cherchais le moyen de créer un Canva qui me permette de visualiser une stratégie trimestrielle, stratégie d'alignement marketing-vente. Donc j'ai créé ce Canva, c'était en 2018, en février 2018. Et depuis, dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai bossé, j'ai implémenté l'utilisation de ce Canva. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment, à travers le cours en ligne que je fais, apprendre à tous les responsables marketing-vente, leur apprendre à mener ce type de workshop en entreprise pour qu'ils puissent avoir les clés de l'utilisation de ce Canva. Donc voilà, c'est un peu ma manière à moi de me libérer, de me libérer de ma présence physique en offrant cette formation qui sera en ligne, en e-learning. Donc voilà. Alors voici l'espace de travail auquel aura accès le participant au cours Smartketing Canva. Enfin, ce cours aura lieu à partir de septembre. Ce cours aura lieu à partir de septembre. Et évidemment, ce sera un cours vidéo avec accessibilité à l'audio et au texte. Mais la grosse force de ce cours, ce sera toutes les différentes ressources pour chaque chapitre du cours. C'est vraiment la partie la plus intéressante. Je me suis pris la tête pour vous offrir des templates à remplir, des Canva. Alors tout est vraiment actionnable. Exemple, value proposition. Voilà. Téléchargez. Voilà. Boum. Et vous avez le PowerPoint avec, hop là, ici, il vous suffira de remplir pour faire votre value proposition. Et c'est pareil pour tout ce que j'offre comme contenu dans cet espace ressources. Alors on va prendre encore un exemple. Comment connaître ses concurrents ? Voilà. Encore une autre template au format Excel. Voilà. Vraiment, c'est hyper actionnable. Je me suis juste rendu compte que souvent quand on parle de stratégie, les gens se retrouvent coincés, ne savent pas comment commencer, ne savent pas comment présenter cela sur un document. Et l'objectif, c'est vraiment d'aider les personnes à performer. Mais c'est comme ça pour chaque étape du cours. Et voilà, je me suis pris la tête et je suis encore en train de me prendre la tête pour vous fournir les meilleures ressources actionnables. Vraiment, template, Canva, site Internet avec des outils super actionnables. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Je suis en train d'aller au bureau à Zaventem, rejoindre l'équipe Pelican Fly. Et donc voilà quoi. On ne lâche rien, on ne lâche rien. On est en mode trouver des solutions. J'essaie d'éveiller mes potes. Parce qu'au fait, c'est de l'émulation. Si eux, ils se réveillent, moi, ça va m'aider encore à mieux me réveiller et à mieux passer à l'action. Parce que je ne serai pas seul à passer à l'action. C'est vrai que c'est toujours mieux de passer à l'action ensemble. Même si c'est clair que si personne ne passe à l'action, sachez que je le ferai tout seul. Donc, qui m'aime, me suive. Donc là, je dois prendre la route pour Paris. Il est 20h14, je prends la route d'ici minuit, une heure du matin. Je dois aller à Versailles pour une semaine avec l'équipe Paradoxe, avec l'équipe de David Laroche, qui est le numéro un dans le développement personnel francophone. et je bosse avec cette équipe pour laquelle je m'occupe d'apporter de la croissance, avec vraiment un objectif d'alignement entre le marketing et la vente. Et donc, je pars une semaine bosser avec l'équipe Paradoxe. Et donc, je pars à Versailles ce soir et je me suis mis un petit challenge. Le challenge est le suivant. Le challenge est le suivant. Partir à Versailles avec ma voiture électrique et que ce soit un voyage à zéro euro. Donc, pas de payage et recharge uniquement dans les points de recharge gratuits. Donc, je ne rechargerai pas dans les points de recharge supercharge Tesla. Je m'arrêterai uniquement là où c'est gratuit. Alors, j'ai déjà préparé mon trajet. Je vais m'arrêter d'abord à Reims. A Reims, au Vidal de Reims où je vais recharger ma voiture. Ça a plus ou moins 230 km de Bruxelles. Et donc, je vais recharger là. Ensuite, je vais profiter pour rentrer dormir. Et ensuite, je repars et je vais recharger à Bois d'Arcy, au Leclerc de Bois d'Arcy. Donc, voilà. C'est un peu ça qui va se passer. Je vais vous faire un trajet totalement gratuit. Et donc, ça va être un peu mon challenge et mon petit road trip de ce début de septembre 2021. Ciao, ciao !